Musique Je suis Stryké Kouaté, je suis le porte-parole général du mouvement Ereblo Débous-sur-la-Rampart. On a engagé le combat contre la présence de la force d'occupation française. Et donc cette force-là a pour allié l'aménagement. L'aménagement est une fabrication de la France. Et nous savons que là, nous sommes aujourd'hui, l'aménagement entre aide au Mali et aide au terrorisme constitue aujourd'hui le moyen essentiel des forces qui détruisent la paix au Mali. Donc voilà pourquoi nous allons accentuer nos actions contre la présence de l'aménagement sur notre territoire. On s'est fixé un objectif qui est très clair. Ça c'est le départ pur et simple de l'aménagement. Nous sommes en mois d'avril. Et le mois d'avril est appelé en Bambara, Congo-Dubi. Il y a le mois de mai qu'on appelle Dabata. Donc il y a ce qu'on appelle le mois de juin qu'on appelle Washiwara. Donc ça veut dire que les actions vont s'intensifier. Et cette fois-ci, en mois de mai, nous sommes convaincus que les actions que nous allons mener vont exposer l'aménagement et vont exiger à l'aménagement le départ automatique de l'aménagement. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est l'aménagement qui entretenit la peur. C'est l'aménagement qui entretient ce qu'on appelle la guerre au Mali. Étant donné qu'à chaque 6 avril, c'est l'aménagement qui finance, qui aide. Là où nous sommes aujourd'hui, c'est qui se réclame de la prétendue et de la fantomatique république qu'on appelle Azawad. Donc on s'est dit que dans cette situation, le Mali n'aura jamais la paix. Parce que ceux qui sont censés nous conduire vers le chemin de la paix, c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de raviver les tensions entre les communautés. On a appris tout récemment que lorsque l'avion de l'armée malienne a survolé la ville de Kidal, cela a été vu par l'aménagement comme une provocation. Alors que l'aménagement peut participer chaque année. C'est la manifestation de la prétendue fête de la république dite Azawad. Donc nous pensons que sous cette dynamique-là, l'aménagement a des intentions qui ne sont plus cachées, mais qui sont dévoilées au grand jour. Et voilà, nous pensons que l'aménagement n'est pas la bienvenue pour mettre la paix au Mali. Merci. Mali n'aura jamais la paix au Mali n'aura jamais la paix au Mali n'aura jamais la paix au Mali. Mali n'aura jamais la paix à la paix au Mali. Mali n'aura jamais la paix au Mali. Mali n'aura jamais la paix au Mali.